Allo tout le monde, bon alors les raviolis c'est fini, je les mettais, donc maintenant il va rester donc les fameuses tagliatelle à faire cuire et c'est surtout qu'il reste de la farce, très peu de la farce à raviolis, par contre j'ai envie de dire qu'est ce qu'on peut en faire, bah tout simplement là je vais préparer donc une sauce tomate et ça je vais transformer en petite boulette de viande d'accord avec du machin pur que je vais faire revenir donc on va avoir un coulis de tomate au basilic à l'ail et aux oignons avec des boulettes servies sur les tagliatelles fraîches que je vais faire cuire aussi donc c'est parti donc là comme d'habitude on fait revenir donc ces oignons tranquillement et ça chante et ça chante et ça chante voilà donc ça je le laisse tranquille je vais déjà envoyer tranquillement l'eau pour mes tagliatelle donc tagliatelle que j'ai faite ce matin on se souvient voilà donc là il en reste ce sera donc pour ce soir bon les raviolis sur deux gros plats il en reste une petite assiette creuse oui bon on a bien mangé autant tu mets deux heures et demie pour les faire autant tu les manges en 20 minutes et puis c'est bon donc à partir de là voilà ça c'est bon on les fait revenir tranquille 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 ça c'est bon je prends d'achat pur normal vous avez plusieurs marques moi je prends celle ci tout simplement parce qu'elle est dorée et puis après je vois pas l'utilité enfin il y a plein d'autres marques de façon j'allais dire peu importe soit pure fine là on s'occupe uniquement des restaurants donc je prends un peu de pâte dans ma main et je fais une petite boulette voilà que je mets ici donc là je vais préparer mes boulettes tranquillement donc ça va m'en faire j'imagine 15 une petite vingtaine on essaye que ce soit homogène à peu près de la même façon donc dans ma farce je rappelle moi j'avais mis donc un bourguignon d'accord j'avais du bourguignon dans le congélateur que j'avais congelé donc là ça m'arrive dans le vin mais une partie que j'ai prise uniquement pour ça donc là c'est parti je vais faire mes boulettes et à tout de suite et voilà donc pendant que je finissais la confection des petites boulettes que je vais vous montrer que je vous ai déjà montré une mais bon du coup j'ai fini ça m'en fait moins de 15 il restait vraiment pas grand chose mais je vais pas le jeter je vois pas ce que je peux en faire donc j'ai rajouté sur mes oignons le coulis de tomates muti pour moi assaisonné à l'ail je l'aime bien celle là j'ai rajouté du basilic du sel du poivre et un peu d'huile d'olive et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre et bah ça j'ai envie de dire et si 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 pardon mais j'ai mis un carreau de sucre voilà toujours un peu de sucre pour alors comme dirait les vieux pardon pour le terme c'est pas péjoratif mais on dit pour l'acidité ceci dit en passant c'est déjà une muti elle a déjà été un peu cuite mais bon on part sur le principe qu'ils ont raison et donc j'en ai mis qu'un petit carreau de sucre voilà parce qu'après c'est quand même fort en glucides sachant que voilà donc là je vais allumer voilà ce qui est un petit wok voilà parce que moi j'aime bien tous ces supports un peu larges vous avez de quoi travailler un peu d'huile de tournesol voilà pour la friture des boulettes forcément donc là j'ai préparé déjà quelques boulettes donc je l'ai fini donc je les trempe dans ma fameuse chapelure que je vous ai montré tout à l'heure donc c'était fameux tipiac voilà sans blanc d'oeuf sans jaune d'oeuf rien on n'oublie pas que ma farce à ravioli elle est déjà elle est jolie elle est assez fine donc à l'intérieur j'avais mis une noix de muscade j'avais mis un peu des épinards il y a de la ricotta parce que c'est de la farce de ravioli donc il n'y a pas besoin de lui rajouter encore cet oeuf d'accord qui lui apportera rien et qui fixera pas de toute façon la chapelure puisque les boulettes sont elles sont pas molles molles en soi mais elles sont pas dures donc regardez la chapelure elle reste il n'y a pas besoin de prendre encore un oeuf et de lancer dans des ingrédients pas possible là on part sur le principe où que fait on des restes donc les restes moi voilà ce que je vous propose ces restes de ravioli avec les chutes de pâtes donc j'en ai fait des tagliatelle très peu ceci dit mais avec ce peu et ce peu et ce peu et ce petit coup j'en fais un plat pour quatre personnes facilement voilà on mettra une petite salade à côté un petit peu de fromage voilà donc ça c'est terminé voilà il n'y en a pas beaucoup mais donc huile chaude c'est parti à la cuisson ok donc le revoici alors là du coup ça cuit je viens tourner je viens de mettre donc les tagliatelle également dans la casserole seront fraînissants mon coulis bah il cuit toujours encore et toujours donc on y va tranquillement et voilà donc je vais vous montrer l'astuce pour les tagliatelle donc les tagliatelle étaient farinés de toute façon il y avait peu de risques j'ai envie de dire qu'elle colle mais n'empêche que l'accessoire par l'accessoire par pour les tagliatelle des baguettes chivoises je vous jure c'est phénoménal pas qu'elle colle une fourchette ça peut les casser bon là elles ont été faites ce matin elles sont sèches elles ont été bien farinés donc elles ne veulent pas mais n'empêche que quand il fait des tagliatelle on sait jamais trop les manipuler baguettes chinoises ils sont très forts les asiatiques avec les nils et ils manipulent la cuisine d'ailleurs ils cuisinent avec des baguettes mais c'est pas pour rien c'est juste que c'est pas très agressif en fait donc là je vais pouvoir séparer petit à petit si besoin encore une fois donc les tagliatelle voilà on les attrape et on les retourne donc là il y en a besoin environ allez tagliatelle fraîche même pas 5 minutes voilà il y en a vraiment pas beaucoup au niveau de la quantité donc les boulettes elles chantent pareil on les manipule pas c'est pas la peine un work c'est ça qui est extraordinaire si vous n'avez pas besoin de les prendre les émietter on bouge je n'ai pas trop mis de l'huile il y a qu'un feu donc il va pas y avoir des éclaboussures automatiquement je vais pas en prendre la cuisine parce que bon c'est pas ma première recette donc là c'est ma première recette mise en ligne moi j'en fais énormément donc je suis ravie ça reste pour vous servir voilà je ferai plein de choses j'adore la pâtisserie j'adore l'esprit c'est souvent le temps souvent les ingrédients aujourd'hui c'était dimanche j'avais pas envie de sortir qu'est ce que j'avais à la maison bah du tout pour faire des raviolis maintenant je peux faire des restes ça il y a peut-être une boulette avec le restant un petit coulis c'est nouveau c'est une sortie un petit olé non je suis pas juste cachée ok donc les boulettes voilà avec la chapelure sont faites donc jolie couleur dorée donc restant de farce ni vu ni connu mon coulis est cuit donc à quoi est-ce qu'on reconnaît un coulis cuit bah tout simplement parce que l'huile en fait remonte à la surface donc quand l'huile remonte à la surface comme ça et qu'il y a de nouveau un concentré de tomates ça signifie simplement que la sauce tomate est bien cuite donc il y aura pas de problème d'acidité pour ceux qui ont des sujets qui ont des mous d'estomac ou peu importe de foie ou je sais pas c'est pas difficile c'est vrai qu'une sauce tomate faut quand même qu'elle soit bien cuite voilà donc on n'oublie pas on a mis le petit sucre que les boules nous ont dit pour justement éviter ces petits désagréments n'est ce pas les taliatels ça boule donc là je coupe le feu donc maintenant je vais faire donc ce qu'on appelle la mise en pratique donc je prends un petit saladier creux comme ça parce que ça va être des taliatels donc automatiquement dans un premier temps je prends une petite liche de louche je mets au fond de mon plat moi tout de suite vous allez voir j'ai goûté même pas les taliatels voilà donc un petit fond ça fait une louche et demie dans mon plat de service voilà et là tranquillement avec la spatule je sors du feu oh qu'elles sont jolies ma taliatel en maison oh qu'est-ce que ça me bat donc je vais les récupérer si elles veux bien sortir oh les morf borrowers on les égoutte il n'y en a pas beaucoup, ça ne prendra pas beaucoup de temps On égoutte, on égoutte, on égoutte, on égoutte, on égoutte, on égoutte, on égoutte. Vous voyez, ça fait des grandes paliatères et hop, dans mon plat à service. Je continue, j'égoutte, 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 j'égoutte. C'est pas comme le blé dur, quand vous achetez des pâtes et que ça goûte longtemps, là on n'oublie pas que c'est quand même des pâtes fraîches de ce matin, elles n'ont pas eu le temps de sécher, donc en fait elles ne s'imbibent pas d'eau. Là on y arrive à la fin, vous voyez, ça ne goûte plus après, c'est pour ça que c'est inutile de les passer dans la passoire et de faire je ne sais pas combien de mélanges. Là je vais récupérer la fin. Vous voyez, ça ne goûte plus, ça ne goûte plus, il n'y a plus d'eau, ça n'a rien à voir avec les pâtes sèches qu'on achète en supermarché ou même les fraîches. Voilà, il y en a 2-3 mais comme il n'y en a pas beaucoup, hop, allez je les enlève. On est bon les jeunes, c'est parti, la dernière, donc là un fond de pâte, dessous mon coulis, et là en fait je reviens de nouveau avec mon coulis de tomates que je mets tout autour. Il n'y aura pas besoin de rajouter de matière grasse puisque en fait le coulis de tomates il en a assez. Si vous le servez à l'avance, de toute façon ça ne va pas sécher puisque les tagliatelles sont enfermées dans le coulis de tomates. Donc là je prends ma cuillère et je fais un petit trou, deux petits trous, trois petits trous. Bon, ce qui est dommage dans ces vidéos c'est qu'on voit des choses, mais on ne sent pas, ça sent bon, ça sent bon mon petit, alors je reviens un peu par ici. Et là donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites boulettes de viande dessus, et ensuite au choix, vous pouvez rajouter encore des petites feuilles de basilic, des copeaux de parmesan au moment de servir, il y a plein plein de choses que vous pouvez, des feuilles de soja aussi, pourquoi pas, je veux dire, tout ça c'est très italien, voilà, mais par contre j'insiste sur le fait qu'on ne rajoute plus de matière grasse, vraiment c'est inutile, pas la peine. Et voilà, les boulettes à la tagliatelle de la maman de Karine. Je vous souhaite bon appétit, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !